Bonjour à la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative africaine. Aujourd'hui, nous allons nous inscrire dans la continuité de la capsule numéro 20 qui proposait d'étudier les lieux d'apprentissage en Afrique noire pharaonique. En effet, le sujet est tellement dense qu'il est impossible d'étudier ces thématiques dans sa totalité juste en 20 minutes. J'ai pu voir dans les commentaires que la capsule numéro 20 a suscité beaucoup de questionnements ou des préoccupations dans nos méthodes d'apprentissage endogènes mais aussi dans la recherche des solutions pour une éducation qui soit un peu plus en adéquation avec notre paradigme endogène, notre paradigme culturel. Et donc, à l'heure où l'éducation africaine apparaît comme un néoplasme dans le corps social africain, nous nous devons de faire des enquêtes sur ce qui ne va pas, trouver la source de la cause, poser le diagnostic et proposer des solutions concrètes qui s'inscrivent sur le long terme. C'est donc dans la pérennisation de ces solutions déjà proposées par la camithologie que Chemin de Kama s'inscrit en proposant du contenu éducatif. Je vous propose donc dans cette capsule d'aller un petit peu plus loin, encore plus en profondeur dans ce sujet de l'apprentissage en Afrique noire de la période pharaonique. Générique. Cette présentation va se faire suivant ce plan que vous voyez à l'écran. Nous aurons six points à examiner ensemble. Passons tout de suite au point 1 qui s'intitule « Le modèle éducatif de l'Afrique noire pharaonique ». Comme je le disais plus haut, cette capsule vient en complément de la capsule précédente dans laquelle je vous avais dit qu'il existait deux lieux d'enseignement en Afrique noire pharaonique. L'une appelée Haïtsebaït, donc la maison de l'écrit, et l'autre appelée Père Ankh, la maison de vie. Avant d'être un centre d'instruction, l'Aïtsebaït ou le Père Ankh est d'abord un lieu de vie, car les efforts étaient consentis pour faire de l'école un lieu de vie aussi plaisant qu'attractif. En Égypte noire pharaonique, l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire n'est donc pas déconnecté de la vie de tous les jours, de la réalité sociale et de la vie en société pour faire court. L'école n'a pas seulement pour mission d'instruire, mais bien plus et bien mieux d'éduquer. Cette éducation commençait à la maison, puis dans les maisons de vie. Elles étaient accessibles à tous, filles comme garçons, contrairement à ce que l'on peut lire parfois dans des ouvrages de vulgarisation. Passons tout de suite au point 2 qui concerne le système éducatif en Afrique noire pharaonique. Les enfants ont été créés les haïts et baïts pour commencer leur apprentissage dès l'âge de 5 ans, et ce, pendant une douzaine d'années. L'apprentissage scribe, donc l'enfant-fille ou l'enfant-garçon, apprenait à lire et à écrire en lomé d'une chair, le hiératique, la grammaire, à travers les textes classiques, à l'exemple du texte l'akamique dont je vous ai parlé dans la capsule 20. L'enseignant, il apprenait tout ceci en même temps qu'il s'imprégnait des règles morales et de civilité qui régissent la société. De plus, l'enseignant initiait ses apprenants à la connaissance des mathématiques, de la comptabilité, des lois et règlements, à l'histoire, à la géographie, au dessin, au droit, à l'étude d'autres langues comme le crétois, le cananéen, l'acadien et aux principales techniques. L'apprentissage des langues étrangères n'est donc pas nouveau aujourd'hui. Ça remonte à des milliers d'années. L'enfant-camille devait savoir calculer rapidement, évaluer un devis, dessiner une construction, déterminer une surface, savoir qui l'acquiert grâce aux leçons d'arithmétique, de mathématiques et de géométrie accompagnées des travaux pratiques. Les TP existaient déjà à l'époque. L'acquisition de ces savoirs préalables ouvrait la voie à des savoirs plus complexes qui devaient être appris à un autre niveau dans le père Onk. Ce système d'apprentissage en Égypte noire pharaonique est superposable au système éducatif du temps du royaume Congo. Et bien, pendant le temps du royaume Congo, les enfants entraient dans les Mwangi à partir de l'âge de 5 ans. Et ils y restaient jusqu'à la fin de leur adolescence pour après rejoindre les trois grandes écoles, le Kipasi, le Kikimba et le Lemba pour former l'élite Congo. Et en termes de niveau pédagogique, l'Aïtsebaït correspond au Mwangi dans le royaume Congo. Et le père Ankh correspond au Kipasi, au Lemba, au Kikimba. Je vous propose maintenant de passer au point 3 qui concerne les valeurs humaines inculquées aux élèves Kami. L'apprentissage des règles morales et de civilité qui régissent la société commençait à la maison et était suivi dans les écoles. Donc, quel que soit le sexe de l'enfant à la maison, on lui inculque toutes sortes de règles de bonne conduite et de bienséance qui doivent lui permettre de vivre dans le respect de Mahat, déesse symbolisant la vérité, la justice, l'ordre universel et l'équilibre cosmique voulu lors de la création. Chacun doit savoir se conformer à la règle de Mahat pour permettre le retour des phénomènes naturels qui garantissent la vie et s'assurer de l'envie et d'une place de choix dans la mémoire collective. Passons maintenant au point 4 qui va concerner la formation intellectuelle du scribe. Tout d'abord, le mot scribe n'est pas juste un gratte-papier, comme on l'entend souvent. Le mot scribe est un terme générique employé pour désigner toute une gamme de fonctions et de métiers qui pouvaient varier du maître d'école au dentiste, du prêtre à l'architecte, du juge au vizir ou au maire. Le métier du scribe était donc un corps de métier vaste et complexe. Toutes les institutions étaient tenues par des scribes qui étaient formées dans les pertes-antes à plusieurs disciplines parce que les scribes faisaient partie de la classe savante et de l'élite intellectuelle. C'est parmi cette élite que se choisissaient les mandataires du clergé auprès du roi lors des missions officielles, par exemple. Pour illustrer l'ampleur des connaissances et des compétences que ces savants et intellectuels devaient maîtriser, Yopuro Kassoume, écrivain burkinabé, docteur en philosophie et en égyptologie, examine dans son article « Le scribe dans l'Égypte ancienne ». Je vous mettrai le lien de l'article dans la barre de description. Il examine donc dans cet article le profil de deux d'entre eux, donc de deux savants de l'époque à l'Ancien Empire. Le premier est le célèbre Imhotep que vous connaissez sans doute déjà. Figure emblématique des connaissances scientifiques et des techniques de l'Antiquité égyptienne, Dizir est conseiller du roi Djeuzer qui a vécu vers moins de 2660 ans. Il dresse également, Yopuro Kassoume, le profil d'Essire, savant pluridisciplinaire, médecin et chef des dentistes, qui est aussi une autre figure emblématique du savoir de Kama et contemporain d'Imhotep. Essire est souvent représenté sur une porte en bois semblable à celle que l'on retrouve encore de nos jours à Bandiagara, au Mali, chez les peuples d'Ogon. Je dédierai des capsules spéciales à nos ancêtres savants de Kama. Ces deux exemples d'Imhotep et d'Essire illustrent l'ampleur des connaissances que maîtrisaient les savants de l'Antiquité africaine. Mais à cette dimension purement scientifique, technique et intellectuelle, il faut ajouter au bagage des savants égyptiens une dimension éthique d'autant plus précieuse qu'elle se fait rare de nos jours, non pas seulement en science, mais dans tous les savoirs constitués. C'est sans doute la raison pour laquelle les Grecs ont toujours considéré leurs maîtres égyptiens comme des sages au double sens intellectuel et moral, et non pas comme des simples philosophes. Nous voilà au point 5 qui va parler de la position du scribe ou la position du savant. Si la figure du scribe a été envalorisée à Kama, même au-delà de l'Egypte antique, celui-ci devrait refléter l'excellence du système éducatif de Kama. Une petite statuette en calcaire peint conservée au musée du Louvre à Paris témoigne du sérieux attaché à cette profession. Il s'agit de ce qu'on appelle le scribe accroupi, l'image en couleur que vous voyez à l'écran. Cet homme d'âge mûr au regard vif et pénétrant, tenant son rouleau de papyrus dans la main gauche et son calame dans la main droite n'est aucunement accroupi, c'est-à-dire assis sur ses deux talons. Regardez vous-même l'image. Est-ce que cet homme est accroupi? Non. Et cela n'est d'ailleurs pas une position confortable pour travailler. Ce scribe qui a vécu à l'Ancien Empire est tout simplement assis, comme le dirait une expression fort imagée en dagara, langue parlée au Burkina Faso et Ugana, de telle façon que son derrière touche bien le sol, qui se dit en dagara « zimper to tenk ». C'est une telle position qui est requise pour traiter les affaires graves, des choses sérieuses que l'on prend le temps d'examiner et d'analyser. C'est aussi en Afrique la posture de l'attention, de la réflexion, de l'application et de l'écoute attentive. C'est dans cette même position que le maître fa lit l'avenir. C'est dans cette position que le Nga Nga consulte. C'est dans cette position que les foules d'enfants écoutent encore de nos jours les vieux sages compter dans les villages d'Afrique. Je vous propose maintenant de passer au dernier point de cette présentation qui concerne l'importance du métier du scribe. L'importance de la fonction du scribe nous est mieux connue par un texte qui nous est parvenu de l'enseignement de Keti. Keti qui est notre ancêtre de Kama. Cet enseignement encore connu comme la satire des métiers, dont la composition remonte à la XIIe dynastie, donc vers moins 1990, le texte a été copié sur plusieurs documents qu'on appelle les papyries saliées, les papyries anastasie, les papyries betty, les papyries amber et tessera. Encore une fois, c'est un papyrus entier qui a été découpé et les receleurs ont donné leur nom à ces papyrus. Mais bon, passons. L'ensemble des textes de l'enseignement de Keti magnifient l'importance sociale de la profession du scribe par rapport à d'autres métiers, comme le métier de forgeron, de menuisier, de tailleur de pierre, d'arracheur de papyrus, de potier, de maçon, de jardinier, travailleur des champs, tisserant, chasseur, courrier, cordonnier, blanchisseur, oiseleur, pêcheur et tessera. Ce texte est donc révélateur de l'importance qui était alors attaché à l'instruction, aux études et à l'amour des livres. Pensez-vous que quelque chose a changé aujourd'hui? Tous les parents souhaitent que leurs enfants fassent des longues études pour être des futurs élites. C'était déjà le cas il y a plus de 3000 ans. Et donc, dans une société où la femme et la mère jouissaient d'une forte réputation, il est dit à l'apprenti scribe qu'il devra aimer les livres plus que sa propre mère. Dans ce texte de notre ancêtre Keti, père de famille, conduisant son enfant Pépi à la résidence royale pour le mettre à l'école de l'écriture, chemin faisant, notre ancêtre Keti prodige à son fils un ensemble de conseils qui témoignent de l'intérêt attaché à l'école et aux études. Il s'agit d'une véritable apologie de la vie intellectuelle à travers la figure du scribe. Notre ancêtre Keti dit à son fils, je cite, « Je voudrais faire en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère et je voudrais faire en sorte que l'excellence des scribes peut naître jusqu'à toi. » Être scribe est vraiment la plus grande de toutes les professions et il y en a point de semblable dans le pays. Que peut-on dire en guise de conclusion de cette présentation ? Eh bien, retenez que le système éducatif de Kama était de portée universelle en ce sens qu'il ne faisait pas de distinction de sexe ou de classe sociale contrairement aux idées reçues. Retenez qu'en même temps que les enfants apprenaient à lire, à écrire et à calculer, ils apprenaient aussi les arts, les sciences et les techniques. L'enseignement qui y était dispensé délivrait non seulement de l'ignorance, mais aussi et surtout, il formait des femmes et des hommes vertueux, respectueux de la maad et de leurs prochains. Le système éducatif en Afrique noire de la période pharaonique était un pôle d'excellence intellectuelle où on valorisait l'intelligence. En espérant vous avoir apporté un petit peu plus d'éclaircissement sur le système éducatif de Kama, je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenant notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama. Sous-titrage ST' 501